Bonjour à toutes et à tous, avec le soleil qui revient, c'est une envie de grillade partie qui reprend, on est là aujourd'hui pour essayer de vous aiguiller sur le meilleur choix. Le barbecue c'est aussi l'allumage, l'allumage facilité avec l'électrique, un simple coup sur la moulette vous permettra rapidement d'obtenir une bonne température de cuisson. Veillez simplement à avoir une alimentation proche de vous pour faire fonctionner ensemble. Sur le barbecue gaz, il est à la fois rapide et efficace, vous n'aurez qu'à le piloter comme vous pilotez un piano de cuisson ou encore une plaque à gaz traditionnelle pour obtenir une température idéale sur votre surface de chauffe. Le barbecue charbon enfin certes rôle des experts mais aujourd'hui on vous facilite la vie au travers de nouveaux accessoires comme la cheminée d'allumage qui vous permettra rapidement d'obtenir un excellent résultat. Trouver la bonne dimension de votre barbecue pour s'adapter à vos besoins n'est pas toujours évident alors petit conseil, utilisez la paume de votre main qui correspond à peu près à une personne et posez-la sur la grille ainsi selon le nombre de paumes que vous pourrez mettre vous aurez le nombre de convives que vous pourrez recevoir. Le barbecue c'est avant tout des saveurs et des parfums. Avec le barbecue électrique certes pas cette délicate odeur fumée mais par contre un résultat de cuisson qui sera assuré autant sur vos brochettes, vos saucisses ou encore vos papillotes de poisson. Contrairement aux idées reçues ce n'est pas le charbon qui donne ce goût si particulier aux fumées de vos viandes mais bien l'effet dégraisse sur la chaleur. Ainsi grâce au bar Flavorizer des nouveaux appareils à gaz vous retrouverez ses sensations et ses parfums à la dégustation. Enfin pour le charbon vous êtes assuré de retrouver tout le goût et les sensations d'une grillade traditionnelle. Petit conseil afin de changer un peu les saveurs et les parfums de vos grillades n'hésitez pas à ajouter du thym, du laurier ou encore du romarin sur les braises avant de les allumer. Si vous cherchez à changer et à varier un petit peu les plaisirs de la saucisse traditionnelle, vous disposez aujourd'hui du bois de fumage. Nouvelle tendance, il vous permettra par l'ajout de copeaux de bois naturels dans votre barbecue de retrouver des sensations différentes, des tonalités et des goûts nuancés et surtout à vous le saumon fumé. Jusqu'ici vous étiez un pro de la saucisse brûlée et il est grand temps de changer ce mode de cuisson. A vous désormais, grâce au gaz ou à l'électrique, une cuisson maîtrisée grâce aux différents thermostats. Mention spéciale sur les barbecues gaz grâce au pilotage des différents brûleurs. En effet, en même temps, vous allez pouvoir faire une cuisson douce et délicate pour un poisson ou des légumes et de l'autre côté saisir une viande. Le point commun entre les barbecues gaz électrique ou charbon, c'est l'accessoirisation. En 1, pensez au couvercle. Le couvercle vous amènera sur votre barbecue la capacité de faire de la cuisson directe ou indirecte et donc de l'utiliser comme un four. En 2, la grille de cuisson modulable. Aujourd'hui, le centre de la grille peut s'enlever et vous pourrez remplacer les éléments par une plancha, une pierre à pizza, un moule à gâteau ou encore une cocotte en fonte afin de réaliser tous les mets possibles. Troisième accessoire, pour les plus connectés d'entre vous, le thermomètre avec son reconnecté e-grill de chez Weber. Très pratique, il vous permettra de suivre une cuisson à distance et de cuire au degré près. Afin de profiter toute la saison de votre barbecue, une housse de protection est indispensable. Une fois nettoyée et rangée sous sa housse, votre barbecue sera disponible pendant toute la saison pour votre prochaine grille de partie. Sous-titrage ST' 501